Bon, salut à tous, c'est Okona et bienvenue sur League of Legends, on est avec Kaiza, le nouveau champion. Bon, le nouveau... ça doit faire une semaine qu'elle est sortie, mais quand même, elle est assez récente. Et du coup, on va la jouer pour vous montrer un petit peu le gameplay. J'ai joué une trentaine de games avec le champion. Cependant, j'ai joué beaucoup... Jungler. J'ai joué beaucoup de jungler, alors qu'en fait... Moi, je pensais qu'elle était meilleure jungler, mais en fait, je pense pas, ou ça dépend peut-être des compositions d'équipe. Parce que si tu as mis en jungler, bah... Voilà, tu n'as pas de Zack, tu n'as pas de Sejuani. Et bah, voilà, c'est de la merde. Moi, je préfère un tank qui engage. Le jeu, c'est bien beau d'être en 6-0 au début, mais... C'est un jeu d'équipe, et du coup, bah, si t'enlèves une Sejuani ou un Zack et tu remplaces ça par une Kaiza... T'es pas bien, t'es pas bien. Il faut une équipe adaptée. Du coup, il va falloir la sortir quand tu vas avoir un, deux tanks avec du peel, etc. Le jungler... En fait, le champion a tellement peu de range que je me suis dit, ça va être compliqué de la jouer en ADC. Elle a 500 de portée. Sauf qu'il y en a 2-3 autres ADC qui ont 500 de portée. Donc, finalement, c'est pas la mort. Par contre, ils lui font un support adapté. C'est-à-dire qu'un brand, bah, c'est soit tu snowball, soit tu vas te faire détruire, en fait. Euh... Et c'est chiant. Je pense qu'elle a besoin de supports qui ont beaucoup de stun. Une Léona, c'est génial parce qu'elle a 3 stun qui peuvent faire proc 3 stacks. 3 stacks sur son passif, c'est complètement insane. Elle peut faire déjà proc 2 stacks assez rapidement. Hop, là, on l'aide, ça fait mal. Là, le problème, c'est que si she's ici, on est dans la merde. Ok, j'ai essayé d'esquiver le cul du brogue. Ok, bon, c'est bon. Et avec Eiza, par contre, petit truc qui est stylé, c'est que quand t'arrives sur ta lane, pour prendre les 3 minions, là, un petit Q, et hop, t'as les 3. Et ça, ça, j'avoue que c'est assez stylé. Par contre, va falloir qu'on le respecte. Va falloir qu'on le respecte, mec. Là, je vous ai montré le petit tips. Là, je vais plus jouer, en fait. C'est fini, j'ai 500 de portée. Elle a combien ? 550 au début, niveau 1 ? Peut-être 600 ? Non, peut-être pas 600 au niveau 1. Pour pas déconner. Mais en tout cas, je pense qu'elle a 550. Et du coup, ça va être énorme fun. J'ai pris un bouclet de Doran parce que... Oh, putain. J'ai pris un autre Doran parce que... Bah, je n'ai aucun peel, en fait. Le brand ne va pas me soigner. Et ça va être chiant, en fait. Ça va être chiant. Je vais me prendre du free poc. On va souvent être sous-tour. Ça, je l'ai eu. Et du coup, voilà. Alors, par contre, le champion est extrêmement mécanique. Vous allez voir que ça va aller vite. Ça va aller vite une fois qu'on a notre build. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur le champion. Il est très complexe, très intéressant à jouer et à build. Parce qu'en fait, le champion est hybride. C'est-à-dire que ses sorts ont des gros ratios AD et AP. Et tu peux la jouer full AP, tu peux la jouer full AD, tu peux la jouer hybride. Je pense que la meilleure solution est hybride parce qu'elle a vraiment des gros ratios AD et AP qui sont super intéressants. Et en fait, le fait qu'elle soit hybride, vous allez pouvoir faire évoluer ses trois premiers sorts. Il n'y a que ces trois premiers sorts qui peuvent être évolués. Pas l'ultime. Et en fait, il faut par exemple, pour faire évoluer le Q, 100 AD. 100 bonus AD. Le W, il faut 100 AP. Parce que tu étais à zéro du coup, ce n'est pas du bonus, ça revient au même. Et pour le E, il faut 100% de vitesse d'attaque. Et en fait, quand tu vas les faire évoluer, par exemple, le Q, ça va passer de 6 missiles à 12 missiles. C'est complètement insane en termes de burst. Le E va te permettre de te mettre invisible pendant la canalisation du sort. Parce que quand tu fais ton E, tu ne peux pas attaquer. Tu vas juste plus vite. Et c'est ça. Et le W, en fait, c'est juste, au lieu de mettre deux stacks, il en met trois. Et si tu touches un champion, ça réduit de 50% le cooldown. Ça, c'est génial quand tu es un support AP. Et que tu es en mode tourelle, etc. Pour mettre 50% des dégâts des gens à distance. Mais ça, tu peux le faire bien après. Et ce n'est limite pas très très indispensable. Tu peux le faire en dernier item. C'est avant dernier, dernier item, je pense. Bon, ça va, ils ne mettent pas beaucoup de pressons. Merde, c'est vrai que le W, il a une Xbox spéciale. Plus grosse que je pense, en fait. Enfin, bref. Donc là, le Brand, bah, ouais. Désolé, mec, mais je ne peux pas trop follow tes calls. Il faudra vraiment que tu stun la Tristana. Et encore, il y aura le Brom. Ah ouais, il ne faut même pas qu'il nous banque. On va juste farmer, mec. Non, 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 tu ne te montres pas. Ça n'a rien, là. Putain. Oh là là, portée de merde que j'ai. Fais gaffe, fais gaffe. Il nous laisse farmer, c'est bien. C'est bien, parce que nous, on a un petit peu de mal à farmer. Après une Tristana game, ça va faire le taf. Après, je pense que la Tristana, je vais la détruire. En 1v1, je détruis presque tout le monde. Le champion... Par contre, il faut qu'il m'aide. Ok, ce n'est pas grave. Je vais partir sur une Ginzo en premier objet. Ah ouais, mes runes, les voici. Alors, j'ai pris des runes assez standards. Là, j'ai pris Flute Foot. Flute Machin, là, pour reprendre un petit peu de point de vie. J'avais peur que la lane soit vraiment dégueulasse. Finalement, bon, il nous laisse assez safe. J'arrive plus ou moins à farmer sous tour. Il faudrait que le Brand, si vous êtes support, c'est bien d'aider des fois. Parce que des fois, il manque un petit peu de dégâts pour finir les mobs. Ok, ce n'est pas mal. Il commence à faire des dégâts. Ok. Et là, je ne sais pas sur quoi je vais partir. Parce que je pense qu'avec Brand, je ne vais pas avoir le temps de mettre beaucoup d'auto-attaque. Du coup, je ne sais pas si je pars plus AD au début de la game. Si c'était des longs trades, des longs fights, je prendrais vitesse d'attaque. Mais là, j'ai l'impression que ça va être très rapide. Le Brand, il va soit les détruire, soit on va se faire détruire très, très rapidement. Je pense qu'il faudrait que j'aie mes 12 missiles assez tôt dans la partie. Go, 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 push. Go, push, go, push. Donc là, mon E, je le charge. Et en fait, ça me donne un boost de vitesse. De vitesse de déplacement quand je le charge. Et vitesse d'attaque quand le truc est fini. Alors là, en fait, il y a plusieurs solutions. Parce qu'en fait, il y a déjà 2-3 tanks qui vont prendre pas mal de points de vie. Du coup, j'avoue, c'est important d'avoir la BOTRK. C'est important d'avoir la BOTRK, en vrai. Je vais prendre la BOTRK. Ça va me donner du live steal. Du live steal. Je vais économiser un max. Je vais économiser un max. Ouais, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Elle a beaucoup plus d'AD que moi. Faudra faire attention, du coup. Parce qu'en fait, je joue très rarement ADC, en fait, avec Kaiza. Normalement, je rush Ginzo. C'est vrai, pourquoi j'ai pas rush Ginzo, en fait ? J'aurais peut-être du rush Ginzo. Mais là, ça va me donner du vol de vie. Ça peut être intéressant, en vrai. Merde. Est-ce que j'ai assez d'AD pour les finir ? Ok, ça, c'est cool. Normalement, je prends Ginzo first item. Ah oui, non, c'est pour ça. Je voulais un objet. Parce que Ginzo, en fait, c'est bien sur les longs trades, en fait. Tu vois, tu mets tes 6 stacks, etc. Sinon, tu proc tes 6 stacks sur des minions. Et ensuite, tu fight. Mais c'est un peu plus compliqué. Si t'as pas trop de synergie avec ton support, je veux dire. Et la Biotarka, ça va vraiment m'aider pour... Bah, si on se fait chase ou je sais pas quoi, ça va pouvoir les ramentir. J'ai raté le canon. Ok. Je vais aller ward. Putain, j'ai toujours pas posé de ward, en fait. Oh, merde. Ok, ça, ça va leur faire peur. C'est cool. Ok. Il y a des stacks, il y a des stacks, il y a beaucoup de stacks. Ok, parfait. Allez, je me casse, GG, mec. J'ai très, très mal joué ça, en fait. Je connaissais pas, en fait. On avait pas... J'avais pas encore pris les dégâts de Tristana. J'avais pas encore pris les dégâts du Brom. Donc, j'avais... Comment dire ? Je m'attendais à des dégâts un petit peu plus haut. Finalement, ça s'est bien passé, le Brom. Je pense qu'il a fait un bon trade. Je me suis juste pris le Brom. La Tristana qui a sauté sur moi, en fait. J'ai cru qu'il y avait le jungler à côté, du coup. Finalement, non. C'est bon. Je vais prendre un petit peu de vitesse d'attaque. Vas-y, je vais prendre ça. Vu que j'ai eu le kill, je vais prendre la contrôle ward. Et là, en fait, le combat a été plutôt long. Mais, peut-être avec l'AD, ça leur a fait peut-être peur. Tu vois, que je lui mette 100 de dégâts magiques et tout. Que je la ralentisse. Peut-être qu'elle a plus paniqué. Au lieu de les petites vitesses d'attaque, j'aurais beaucoup moins fait de dégâts. Donc, je sais pas. Je sais pas quelle tournure ça aurait pris. Mais c'est vrai que j'avais 1700 gold, du coup. Même si en prenant l'arc courbé, j'aurais pas pu prendre des dégâts. Même si j'avais commencé avec la guinzo. Ok, le jungler, c'est ses Johnny. Faut faire gaffe. Là, il y a ses Johnny. On est mort. Genre, moi, Brande. Brande et moi-même. Là, on a pas de disengage. C'est de la grosse merde. Il teastonne dégueulasse. Notre seul disengage, c'est son ultime. S'ils sont groupés et qu'on se retourne en mode yolo. Bon, ça va être des tabi ninja, du coup. J'avais regardé par la carte, je ne voyais pas qu'on se faisait défense, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait trois rondes. Il faut que je prenne de l'armure. Je vais me faire one-shot par le Jace. Si je le rencontre à un moment donné, il faudrait que je l'évite absolument. Et si teamfight, c'est de la merde. Euh, ouais. Merde. Oh ! What ? Nice. Allez, go, 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 go. Je ne sais pas si on est team. Nice. Il faut pas assez vite. Je fais bait. Dommage. Ok, c'est nice. Le moindre SCC me permet d'avoir une stack et de faire mon ultime. C'est bien si on est en train de le défoncer, lui. Il peut peut-être remonter. Mais je ne suis pas mani... ADC, du coup, je vais avoir du mal à la carry. Mais j'aime beaucoup ces games, en fait. Où tu vois, il n'y a pas de... Bah, les gens ne s'insultent pas. Et c'est en mode, bah, la game continue, tu vois, genre... On est à 3-11, on essaye de mettre mieux et ça, je kiffe. Parce que là, en fait, il me manque 300, 240, quand même. Là, le gros problème, c'est qu'ils ont deux dragons. Ils ont le héros de la faille qu'ils vont nous mettre quelque part. PILOMI ! Je ne peux pas. Je vais lui faire des dégâts pour ne pas qu'il défonce. Oh, putain. C'est pas là. Peut-être du vol de vie, en vrai. Peut-être du vol de vie, rue. Non. Il s'en sort. Je vais le ralentir. Non, 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 non. Oh, stop, 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 stop. Il faut que je me positionne bien dans le teamfight. On a assez de tank. Il y a des, c'est un angle. Il faut que je aille chercher mon évolution de mon Q et tout. Mais ils vont peut-être le faire. Oh, je suis tellement putain de ralenti. J'ai cru que ma QSS était en 4. Et en fait, elle est en 5, vu que je ne suis pas habitué. On va alors give, give. Non, on give ou pas ? Ah, putain, merde. Ah, ça passe. Ah, qu'est-ce que j'ai mal joué encore une fois. C'est tellement dur. Ouah, 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 ouah. Oh, putain, le bouc est bien joué. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, ok, stop, 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 stop. Ah, non, ils ont le baron, quand même. Ok, bon. Il faut qu'on focus les deux là. Aïe. Ok, je vais taper un peu des minions pour stacker mon truc. Qu'est-ce qu'il faut, putain ? Ils ont carré de ouf. Ils ont putain de carré de ouf, le fight. J'ai rien fait dans le fight. J'ai juste vu tous les CC de... En fait, c'est Brand. Il y a eu sûrement une red card de TF et Zac. Moi, j'ai trop peur, en fait. Je me fais one shot, en fait. J'ai pas encore le build. Du coup, j'ai juste fait 2-3 autos en mode pussy, là. J'étais perdu, hein. J'étais perdu. Je suis pas un assez bon ADC pour faire quoi que ce soit dans la game. Donc là, je peux me mettre invisible. Oui, il a foiré. Ok, là, par contre, j'ai fait le fou, là. Là, j'aurais pu peut-être me faire engage. Ok, ça, engage, ça, engage, ça, engage. Ok, je pense que c'est la fin, ça. On va se mettre invisible pour se remettre dans le fight. Et le petit snipe. Non, elle s'est retournée. C'est le ace. Quel game. Quel putain de game. C'était trop bien. Je vais jouer à League of Legends pour ça, les gens. Je vais jouer à League of Legends pour ces putains de games. Vous vous rendez compte, Kaiza, comment c'est ultra agréable à jouer, en vrai. Ok, j'ai pas bien joué. Ok, genre, j'aurais pu faire des trucs mille fois mieux en teamfight. Oh my god. Ça, vraiment, League of Legends, c'est une game sur 100 que tu vas faire, tu vois. Où ton équipe est pas toxique. Bon, après, j'ai pas trouvé le chat. Où ton équipe, tu vois, ils veulent gagner jusqu'à là. Oh, c'est beau. Est-ce que je prends, je sais pas, le problème. Putain, c'est trop beau. Et vous voulez rire ? C'est que je suis... Je suis à quel élo, en fait. Je vais honorer Brand parce que... Il a pas forcé les fights. Et il a pas ragé en mode... L'équipe fait de la merde alors qu'on était juste la botlane en train de faire des trucs assez cool. Waouh, comment c'est trop stylé. Plus 30. Ah oui, en stream, on a... On a, comment dire... On a fait les 10 games. J'ai fait 9 victoires et 1 défaite. Et on est passé gold 3. On pensait être gold 1 ou plate 5. Euh... Ah, c'était trop trop bien comme game. What the... Pour ceux qui pensent en termes de build, de rune, je suis ouvert à tous vos commentaires sur Kaisa. Vous me dites, qu'est-ce que vous, vous aurez pris en fait ? Qu'est-ce que vous, vous aurez pris comme build ? J'aurais peut-être pu commencer par autre chose que la blade. Mais la blade, vous avez vu, apparemment, j'ai ralenti la cible et franchement, ça a fait le taf de ouf. Le lifesteal a peut-être fait le taf. Enfin, je sais pas. Je pense que j'avais un bon build pour pas me faire one-shot en plus avec les tapis ninja. J'avais un petit peu de résistance magique, les taunts, tant plus. Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées. En tout cas, purée. Purée que je joue à LOL pour ça. Ça fait trop plaisir. Bon, bah, je suis en stream d'ailleurs. On va faire peut-être de la Kaisa pour avoir ce genre de game. Si vous voulez venir dire bonjour, ça fait un grand plaisir. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao.